Tôt ce matin, Fabrice découvre l'ampleur des dégâts dans sa maison. Vous avez un petit peu le niveau des murs, on voit la hauteur à laquelle c'est monté. Il a passé la nuit dans sa voiture, faute de pouvoir rentrer chez lui. Une situation inédite. Ça fait maintenant depuis 2008 qu'on habite ici, jamais c'est arrivé, on n'a jamais vu ça. Des litres de boue charriés jusque dans les maisons. Dans ce quartier de Maglan, de nombreuses habitations ont été touchées par une inondation soudaine. Quatre habitants ont dû être évacués. Flavie s'est réfugiée au premier étage de sa maison. Quand on a vu arriver la larve hier soir, c'est comme une vague qui est arrivée sur nous. L'eau est montée tellement vite, on sent qu'on n'est pas grand chose, il faut vite partir. Maintenant ce matin, on est choqués. Dans la nuit, les violentes pluies et la fonte du manteau neigeux ont fait déborder larves. Un débit mesuré à 1200 mètres cubes par seconde à certains endroits. A Régnier-Ezerie, l'eau est montée de près d'un mètre dans cette exploitation. Des chèvres se sont noyées. Ce matin tôt, l'eau avait été montée et puis malheureusement, il y a eu des pertes des animaux. Ils ont pu sauver quelques poules grâce aux pompiers qui sont intervenus gentiment. Les pompiers ont mené 155 opérations depuis hier soir. Une centaine de personnes a dû être évacuées dans tout le département. Certaines routes restent coupées comme ici, où il est impossible de traverser. Vous qui connaissez bien le coin, c'est comment normalement ? C'est tout en herbe là. Mais là il y a un mètre double. C'est un mètre cinquante d'eau, mais on n'y a jamais vu ça. La vigilance rouge est levée dans le département, mais la décrue s'annonce très lente. Les autorités appellent à la prudence pour les prochaines heures. Et dans le Pas-de-Calais, regardez ces images aériennes tournées ce matin. Encore beaucoup de secteurs inondés, comme cette zone commerciale à Saint-Léonard. C'est toujours compliqué de se déplacer dans plusieurs communes. Des sinistrés viennent de vivre une quatrième montée des eaux en 12 jours seulement dans ce département. Un calvaire sans fin, comme il le raconte à Marion Fiat et Pierre Humet. L'eau a encore tout emporté dans cette entreprise de menuiserie. On avait commencé à sauver le matériel ce matin. Car c'est la quatrième crue ici en 12 jours. Les dégâts sont considérables et les six salariés sont à bout de force. Le câble du transfo a pété en souterrain. Donc depuis jeudi dernier, on n'a pas de courant. Pas de courant, pas de télévision. On est à l'abandon total. C'est la liane qui a débordé et submergé ces trois communes du Pas-de-Calais. La maison de Sylvie a de nouveau été inondée cette nuit. A l'intérieur, il ne reste plus rien. Son électroménager est noyé. Tout le frigidaire, la précédente crue était tombée. Et elle n'a plus beaucoup de force pour nettoyer. On en est arrivé à la quatrième crue et là, franchement, il y en a ras-le-bol. Franchement, là, il y a vraiment... Tout le monde est épuisé. Vous avez vu le dernier moment ? Non, je ne pensais pas que ça allait remonter. A 22h hier soir, Tony a été surpris par une montée très rapide de l'eau. Il s'est décidé à partir de chez lui à la hâte pour sa propre sécurité. Au même endroit, les pompiers ont évacué une famille. Mais d'autres ont voulu rester comme ce chef d'entreprise qui ne peut pas se résoudre à partir. Ça me fait mal au cœur d'être chez moi au chaud et de savoir que mon entreprise est dans l'eau. Donc non, on est là. On est trois ce soir, mais l'autre jour, on était huit. Non, non, on ne quitte pas notre entreprise. C'est un peu comme un bateau. La décrue a déjà commencé, mais les prévisions météo à partir de demain prévoient de fortes précipitations. Beaucoup s'interrogent ici sur la viabilité des maisons face à une nouvelle inondation. Et avant la journée de demain dans ce département, enfin, quelques heures d'accalmie, des collèges, des lycées rouvrent. Des collectes sont aussi organisées pour jeter tout ce qui n'a pas résisté aux inondations des objets, des meubles. A Saint-Etienne-aux-Monts, une des communes les plus touchées, Léa Merlier, Zakagili et Thierry Chartier. Sur les trottoirs, des monticules de meubles détrempés, tout est à jeter. A Saint-Etienne-aux-Monts, plus de pluie, mais des heures de nettoyage en perspective pour ces agents. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont été impactés. Déjà plus de 100 tonnes de déchets ramassés. Dans les rues, le camion doit s'arrêter presque devant chaque maison. Les habitants ne cachent pas leur exaspération. Un ras-le-bol, là. Avec tout ce qu'on a perdu, le matériel qu'on a perdu, tout ça, on ne sera pas dédommagé de tout, de toute façon. Un peu plus loin, le ciel s'éclaircit enfin, au-dessus du collège Paul-Éluard. Profitant de ce moment d'accalmie, l'établissement rouvre ses portes pour la première fois depuis le début des inondations la semaine dernière. Pas de classe, mais l'accueil des enfants est assuré. Un soulagement pour les parents. Les enfants n'avaient pas cours et ils restaient à la maison tout seuls. Donc moi je bossais, donc c'était long. Là, je pense que tout le monde est content de retourner au collège. Content de revoir les copains, de reprendre une vie normale. Une rentrée des classes organisée avec les moyens du bord, par les professeurs et le principal. Les transports ne peuvent pas tous passer, donc on a des bus qui sont passés, mais parfois avec très peu d'élèves à l'intérieur. Pas question non plus d'oublier les élèves des écoles voisines encore inondées. C'est bon, ça va aller. A l'intérieur de ces camionnettes, des tables, des chaises et du matériel pour accueillir une cinquantaine d'enfants dans cette salle de classe dès demain. Dans le département, 388 établissements scolaires sont encore fermés. Et ailleurs en France, l'eau est aussi montée dans le doux. La loup est sortie de son lit. Toute la nuit, les habitants ont eu peur que le pic de la dernière crue marquante en 2018 soit atteint finalement. Ça n'a pas été le cas. A Ornan ce matin, Irvine Blonze et Grégory Martin. Anthony n'a pas pu ouvrir sa boucherie. Il nettoie depuis tôt ce matin, mais il reste encore 10 cm d'eau. Je suis venu un coup à 2h du matin et puis là c'était plein d'eau. Il y avait ça d'eau dans le magasin. Et puis après il n'y a plus qu'à attendre que ça finisse de partir. Pas de dégâts car il a pris ses précautions avant l'inondation. On a tout vidé, tout nettoyé pour tout remettre au frais. Puis que ça risque rien. Hier midi, la loup est sortie de son lit. La rue principale d'Ornan est inondée. Et certains passants ont été surpris en allant chercher leur pain. J'ai oublié de prendre des bottes. Je ne pensais pas que ça voulait monter aussi vite. On s'attendait au pire. On attendait 2m70. Si ça avait été 2m70, il y aurait eu un impact sur toutes les habitations et les commerces. L'eau est montée jusqu'à 2m20 la nuit dernière. La force de la rivière a emporté une partie de cet échafaudage. Hier soir, il y avait jusqu'à 50 cm dans les rues. Nous avions rencontré Alain, les pieds dans l'eau. Pour le moment, il y a 5 cm. On avait mis une sorte de joint plastique, mais ça n'a pas servi. Il n'y a pas d'étanchéité du tout. Nous sommes retournés chez lui ce matin. L'eau n'est pas loin, l'heure est au nettoyage. Je rends l'eau à la rivière. Sa femme, Michèle, est rassurée. C'est moins grave qu'à la dernière grande crue en janvier 2018. Elle est montée jusque-là, 2018. Ce n'est pas pareil ? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas catastrophique, on est habitué. Plus loin, le niveau de l'eau baisse. Elle a laissé de la boue sur le carrelage du salon de coiffure d'Alex. Il sera fermé aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un grand coup de nettoyage à faire. Il n'y a pas de dégâts à déplorer pour l'instant. C'est ça qui est bien. L'eau va peu à peu retrouver la rivière. Toutes les rues d'Ornans devraient être à sec d'ici ce soir. Et plus à l'ouest, des australiculteurs ne sont pas non plus tirés d'affaires. Après les tempêtes d'il y a deux semaines, les dégâts dans leur parc à huit sont impressionnants. Beaucoup sont entièrement recouverts par le sable. Vous allez le voir. Un coup dur à moins d'un mois et demi de Noël. Dans le bassin d'Arcachon, il y a El Chambon et Nicolas Forestier. C'est la désolation. Alain n'était pas revenu sur ces parcs depuis dix jours. C'est à moi la table qui est arrivée là-bas ou quoi ? C'est impressionnant. J'arrive même pas à reconnaître l'endroit. Avec les tempêtes, le sable du banc d'Arguin a avancé d'une centaine de mètres, recouvrant les parcs à huitres de cette zone. Ici, avant, il y avait un mètre d'eau. Actuellement, là où on marche. Vous voyez, vous avez un mètre de sable. Toute une partie de la production ensevelie. Après dix jours sous le sable... Je sais pas par où commencer. Aucune huître ne pourra être sauvée. On voit toutes ces huîtres blanches, là. C'est des huîtres qui sont mortes en sablée. C'était des marchands pour Noël. Entre 10 et 15 000 euros de pertes. En trois nuits. Sur trois ans. Dès le vache. La production est perdue. Mais le travail ne fait que commencer. Il faut maintenant débarrasser la zone des poches d'huîtres et des tonnes de ferraille enfoncées dans le sable. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour laisser place nette comme c'était avant qu'on s'y installe. Pour l'instant, on doit dégarpire de l'endroit. Et on verra par le futur si on peut s'y réinstaller. Épuisés après des heures de travail, certains ostréiculteurs peuvent compter sur la solidarité des proches. C'est pas évident, heureusement, qu'on a des outils pour relever, pour nous aider, puis de la main-d'oeuvre des copains. Ah, ça, c'est des amis ? Oui, c'est des amis à nous. Donc ça fait du bien, un peu de solidarité. Ils sont nombreux à venir aider dans cette période difficile pour la profession. C'est pas semblant ? Oh, on m'agace pas ! Il y a beaucoup de travail. Et c'est pas une bonne période juste avant Noël pour eux. Voilà. Donc on vient nous donner un coup de main à nos amis. L'amitié. L'amitié, là. Avec moins de 5% de la production du bassin d'Arcachon touché, ces tempêtes n'auront pas d'incidence sur l'approvisionnement d'huîtres à Noël. Ces ostréiculteurs, eux, mettront longtemps à s'en relever.